Salut à tous, c'est Pank de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui est un nouveau podcast, le podcast numéro 35. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce que nous sommes en tant que discipline complémentaire par rapport à la médecine, par rapport à beaucoup de disciplines, mais en l'occurrence le monde médical. J'ai pas mal de questions à ce sujet-là et je trouve qu'il y a pas mal de choses importantes à dire à ce sujet-là. Ce que je voulais aussi voir, c'était quoi, on m'a posé quoi ? Des questions sur les temps de session en hypnose, donc on verra un peu ça. Et sur le nombre d'heures pour devenir un praticien, un hypnothérapeute. Un hypnothérapeute, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hypnothérapeutes dans l'absolu. Il y a beaucoup de praticiens, mais pas beaucoup d'hypnothérapeutes. Salut René, salut Kevin. Donc, hello Kitty. Donc, première chose, juste je vous rappelle ce qu'on va faire là dans les jours à venir. Demain, je sais pas trop, mais peut-être qu'on va boire un petit verre dans le 15e pour papoter un petit peu. Et peut-être dimanche soir également. Pour demain, ça sera vraiment en impromptu, donc au dernier moment. Et pour dimanche, je vous le dirais, soit samedi matin, soit vendredi dans la journée. Pour que vous soyez un petit peu plus au courant. Autre chose, on m'a demandé des choses au niveau de l'hyper-ampéria, sur les séminaires d'hyper-ampéria. On m'a demandé plusieurs choses. Sur des séminaires d'hyper-ampéria, si j'allais en faire bientôt, je sais plus le planning que j'ai fait, mais j'en propose. De manière générale, l'hyper-ampéria, j'ai pas eu beaucoup de feedback dessus. C'est pas trop le type d'hypnose à la mode en ce moment. Salut Olivier. Mais c'est pas tellement grave. J'en ferai quand ce sera le moment. Et puis, il ne faut pas trop se prendre la tête dessus. Pareil, sur les fleximations, j'ai eu des demandes. Le problème de la fleximation, c'est que c'est une formation flexible, salut Asma. Mais vu que c'est une formation flexible, choper 4 personnes qui ont réellement des questions sur des thèmes qui peuvent intéresser les 4 personnes, c'est un peu compliqué de temps à autre. Non, c'est le bruit de ventilateur tout court. Attends, je vais le retirer. Et oui, c'est vrai que... Ah non, on le fait sur téléphone, comment tu veux avoir un bruit de ventilateur de PC ? Donc voilà, fleximation, le concept était marrant, mais en fait, je pense que ça va être un peu compliqué à mettre en place. On verra plus tard. Voilà, donc, ce soir, je voulais revenir sur quelque chose d'assez régulier dans les questions que j'ai, dans les mails que j'ai, salut Hélène. C'est ça, c'est Siegfried. C'est savoir un petit peu comment nous, on se place par rapport au psy, par rapport au psychologue, au psychiatre, au staff médical. Je trouve que c'est important de... En tout cas, chacun va avoir sa perception. Mais, à mes yeux, on a vraiment une démarche de discipline complémentaire, donc on n'est pas du tout dans une notion où on va arriver en opposition par rapport à la médecine, à la psychiatrie, à la psychologie. On est là pour compléter. Alors, dans notre posture, dans notre statut, c'est aussi bien se mettre dans une juste distance par rapport à ça. J'entends de plus en plus d'hypno, de différentes obédiences qui, limite, vont critiquer constamment l'orientation thérapeutique proposée à certains de leurs partenaires, de leurs patients, par des médecins, par des psychiatres ou des psychologues, et ils se mettent quasiment en opposition avec ce qui est proposé. Salut, Hicham. Ce qui est un petit peu flippant dans l'idée, salut, Daniel, parce que, déjà qu'on est quand même super mal vu par le staff médical, qu'on nous prend un peu pour des kékés de notre côté, si, en plus, on a un discours qui est de plus en plus à dire, ouais, mais ce que disent les médecins ou ce que disent les psychiatres ou les psychologues, ça ne sert à rien, ils sont juste capables de donner des médocs et des diagnostics, on va encore passer pour des sectaires, des gars bizarres, et on va encore plus se taper d'opposition de ce modèle-là. Donc, aujourd'hui, on a, je trouve un statut qui est intéressant, on n'est pas une figure d'autorité, même si, pendant la phase hypnotique, on peut être une figure d'autorité, mais on n'est pas une figure d'autorité comme peut être un médecin, un psychologue ou un psychiatre. D'ailleurs, certains hypnômes comptent à dire, ouais, mais est-ce que tu crois que simplement être thérapeute est en hypnose, ou praticien en hypnose, est-ce que c'est viable, est-ce que les gens vont prendre ça au sérieux, etc. Ils peuvent très bien prendre en sérieux le fait que vous fassiez de l'hypnose, n'ayez pas de crainte à vous dire, ouais, j'ai pas de diplôme de psychologue, ben, vous n'êtes pas psychologue, pas de psychiatre non plus, vous n'êtes pas psychanaliste, vous êtes complètement dans un job qui est le vôtre, qui est l'hypnose, après, avec les multiples facettes. Exactement, Hélène, on est en complémentarité. Seulement, vraiment, j'entends de plus en plus des discours de, ouais, mais attends, les psychiatres, c'est des teubés, le seul truc qu'ils savent faire, c'est simplement filer des cachetons, ils n'en ont rien à foutre des gens, les psychologues, ouais, ben, ils mettent dans des cases, et puis basta. Et je trouve ça relativement emmerdant que ça commence à se diffuser autant, cette idée-là. Bon, bien sûr, on fait tous des généralisations, on est tous dans ce cheminement-là, et on sait bien que c'est pas toujours le cas. Seulement, plus on aura ce discours sectaire, plus on va, nous, on va se descendre nous-mêmes. Vous savez bien que si on crache sur les gens, pour nous monter, c'est quand même qu'on a un petit problème avec ce qu'on est en train de faire. Si on est obligé d'écraser et de critiquer autrui pour nous se mettre en avant, c'est qu'il y a un problème. Pensez bien, les médecins, les psychiatres, oui, beaucoup vont pouvoir utiliser des médicaments, sauf qu'ils vont peut-être pas avoir les mêmes patients que vous, et outre ça, va y avoir quand même certaines expertises dans pas mal de choses que nous, on n'a pas du tout. Quand on dit, ouais, ça serait bien que les hypnoses forment en psychopathologie, etc., eux, ils connaissent quand même relativement bien, ça fait un peu partie de leur boulot. Donc, mettre en avant, ouais, mais, bon, ils disent que les conneries, c'est de la merde, c'est faux. Et c'est aussi oublier une chose, les médecins, ils se sont tapés un paquet d'années d'études que la plupart d'entre nous, on n'a même pas fait, ou on n'a peut-être même pas fait la moitié. Et moi, la plupart que j'ai rencontré dans ce monde de l'hypnose, donc ceux qui sont intéressés par l'hypnose, ils turbinent, c'est des mecs, ils se remettent quand même relativement rapidement en question. Alors, bien sûr, après, il y a des principes, il y a des choses dans lesquelles ils restent stables. Mais j'ai plus l'impression que c'est nous, avec notre perception actuelle de l'hypnose, qui nous enfermons entre écoles privées, entre cheminement de « Ah, ben moi, ma tendance est mieux que la tienne, etc. » plutôt qu'il y a un an et demi, quand ils avaient fait le gros colloque au Palais des Congrès, où il y avait quand même du staff médical à 80%, on a beaucoup, quoi, on a peu vu, en tout cas, moi, j'ai pas croisé énormément de monde, du staff hypno tout court, des hypno ou des PNListes, c'était des médecins. Ils ont quand même réussi à choper plusieurs milliers de personnes qui sont venues pendant ces quatre jours-là. Et je pense que nous, on doit vraiment se placer de façon juste afin de ne pas commencer à rentrer dans une opposition où on est quasiment obtus, à se dire « Bah ouais, non mais eux, ils racontent que de la merde et nous, on a raison. » Nous, notre manière de faire l'hypno, c'est beaucoup mieux que l'hypnose médicale. Après, on peut avoir une critique constructive dans le sens où on va dire « Bah ouais, mais regarde, ils font un DU et le DU, il est un peu léger. » Oui, il est un peu léger, mais ils commencent, ils sont en train de commencer à faire quelque chose. C'est déjà cool qu'il y ait un DU. Derrière, il y a quand même des choses qui se mettent en place. « La critique n'attire que la haine et la guerre et elle baisse nos vibrations. » Ouais, c'est une manière plus spirituelle de voir les choses. Delphine, ouais, le hypno-spirituel, il est déjà sorti, j'en ai juste pas parlé, mais il est déjà sorti, tu le trouves sur Amazon. « Les psychiatres et médecins et autres propositions médicales s'intéressent de plus en plus aux approches alternatives. Et une fois qu'ils auront phagocyté, alors, si on fait un... » Non, c'est pas bon, je veux pas bloquer, non, affiché. « Pardon, alors, plus aux approches alternatives, et une fois qu'ils les auront phagocyté, alors, ceux qui auront fait une formation en hypnose ou autres se retrouveront hors-circuit vis-à-vis de la reconnaissance. S'il y a parfois des hypno qui ont des niveaux d'études équivalents aux médecins dans d'autres domaines. » Ouais, peut-être, mais moi, je vois, j'ai aucun problème avec le fait que l'hypnose soit reprise par les médecins. J'ai aucun problème là-dessus, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je pense très sincèrement que ça serait peut-être une bonne mise à plat. J'ai quand même la chance de croiser beaucoup de gens, que ce soit au travers des séminaires, au travers des papotages, au travers de pas mal de conférences, au travers des mails que je reçois, et je t'assure, Fred, qu'il y a des moments, je pense que ça serait bien qu'il y ait un minima, c'est-à-dire qu'il y ait un cursus qui soit reconnu, qu'il y ait des tests, que les gens, ouais, qu'il y ait un suivi. Alors après, on sait très bien que le rapport universitaire n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je ne suis pas sûr que ce qu'on fait dans les écoles privées soit vraiment mieux aussi. Donc, aujourd'hui, avec cette espèce de flip qu'il peut y avoir, avec le fait que la médecine aille reprendre l'hypnose, mais qu'elle reprenne l'hypnose ! S'ils peuvent faire quelque chose de plus carré que ce qui est fait aujourd'hui, mais que ce soit fait, aujourd'hui, rappelons-le, les écoles privées, ils cherchent à se faire de la maille, et c'est tout ! Après, on pourra dire « Ouais, mais ils ont de bonnes intentions, etc. » Ouais, moi, je continue à dire la même chose. Il y a de l'argent derrière, et c'est quand même la première source d'intérêt des entreprises formatrices en hypnose. Il ne faut pas se leurrer non plus. Alors oui, bien sûr, après, les médecins vont également « Salut Audrey, salut Jean-Philippe ! » se faire du bis-bi dessus, etc. Ok, mais aujourd'hui, on est quand même 100% full là-dessus. « Franck, parfois de très belles collaborations avec les psychiatres de mes clients, avec les ouvrages accompagnés. » Ouais, bien sûr, je pense que justement, c'est ce qu'il faut chercher. Salut Sandrine ! C'est ce qu'il faut chercher, si possible, des liens avec les psychiatres. Moi, j'ai la chance d'avoir des psychiatres aussi qui m'envoient certains types de patients, et c'est vraiment super intéressant. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en collaboration, et faire vraiment attention aux discours qu'on tient de manière générale vis-à-vis de la médecine et des psychologues même. « Ah ben, ils ne savent pas faire, c'est nul, ils sont complètement nasses, nous avec l'hypnose, nous avec l'hypnose, nous avec l'hypnose. » On a limite une sensation de toute puissance en hypnose qui est juste flippant. « Ouais, mais moi, j'ai réussi un truc qu'un psychologue n'a pas fait ou son psychiatre n'y était pas arrivé. » « Mais what the fuck ? Ouais, et alors ? Super, il est passé par des étapes, il est arrivé à toi. » Ça ne veut pas dire que s'il avait commencé par l'hypnose, ça aurait pu donner le même type de feedback. « Cursus n'est pas forcément égal. Un suivi derrière, les médecins et psychiatres ne sont suivis par personne. » « Ok, je suis d'accord, Fred, c'est suivi par personne, mais toutes les écoles qu'on a aujourd'hui en hypnose, ils ne sont suivis que dalle, il ne faut pas se leurrer. Le mec, il a son petit diplôme, on lui a fini son certificat praticien, technicien ou master de je ne sais pas quoi, et après, il fait ce qu'il veut. Donc, à partir du moment où aujourd'hui, c'est déjà ce qui est en train d'être fait, mais par des organismes qui cherchent avant tout du business, moi, ça m'emmerde. Et je trouve que oui, ça serait bien que la médecine commence à regarder, à faire des trucs. Et oui, ça va foutre dans la merde plein de gens qui font de l'hypnose. Ce que je répète à chaque fois, on n'a qu'à changer de nom. Si on est compétent dans notre discipline, ça ne posera aucun problème qu'aujourd'hui, on n'ait pas le droit de faire de l'hypnose, on appellera ça autrement. Mais il y a quand même quelque chose où on veut... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on en est tiré sur pas mal de trucs des médecins avec cette peur de se dire « Ouais, mais moi, on va me bouffer mon pain ». Et à partir de là, on a des discours qui sont complètement incohérents. Bien sûr, je le répète, le cursus universitaire n'est pas forcément mieux sur plein d'éléments. Il y a plein de choses qui partent en cacahuètes. Les profs n'en ont rien à foutre. Le trois quarts du temps, toi, en tant qu'étudiant, tu bachottes et puis tu te démerdes comme tu veux pour avoir ton truc alors que tu n'en as aucun intérêt. Oui, on le sait. Et puis, bien sûr, le psychiatre ne va pas forcément être suivi. Moi, j'ai connu des psychiatres qui ont fait des psychanalyses. Je connais beaucoup moins d'hypnose qui ont fait des psychanalyses. Bizarre, hein ? Et se soigner par l'hypnose. Je connais plein d'hypnose qui disent « l'hypnose, c'est la panacée », mais qui ont encore leurs problématiques actuellement. Donc, il y aurait plein de choses à voir à ce niveau-là. Hicham, l'ego, ouais, c'est possiblement. Mamut, je me disais aussi que chez les médecins, il y a un paquet qui font ça pour la thune et enchaînent les patients comme des ouf. Ouais, comme plein d'hypnose. Mais bien sûr, pensez bien, l'hypnose, je rappelle, vous faites quoi ? Oui, vous avez un don de Dieu qui vous a été donné, vous êtes merveilleux et vous aimez tout le monde et vous voulez sauver le monde et vous faites ça par pur amour, gratuitement. Mais non, si vous creusez un peu, vous le faites soit par volonté de stroke, soit par compensation, soit par surcompensation, soit pour les thunes, soit pour la reconnaissance. On va toujours trouver des choses qui partent en cacahuètes. Un hypno, il n'est pas... On revient sur les choses que je parlais sur le dernier podcast. On a besoin de thunes pour vivre. Si tu fais de l'hypnose pour faire, ouais, mais moi, je sauve le monde et que tu n'as pas de thunes et que tu es dans la merde, il faut te poser des questions sur la manière de faire de ton hypnose, de mon point de vue. Après, bien sûr, on peut être soeur Thérésa ou mère je ne sais pas qui, et laisser de la balle. Les psychiatres avec qui je suis en lien envoient des personnes, des hypno-accompagnants, car soit ils ne connaissent pas les techniques hypnotiques, soit ils ne veulent pas se faire remarquer s'ils travaillent dans des organismes et des hôpitaux. Ouais, carrément, carrément, carrément. Moi, je ne sais pas si c'est pour ça. Il y a des moments où ils me disent que c'est juste parce que là-dessus, ils n'ont pas de feedback, en tout cas qui semble positif pour le partenaire, et ils envoient d'autres techniques qui ne leur semblent plus répondre à leurs problématiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent quand même de plus en plus à avoir une vision globale qui fait qu'ils peuvent orienter de manière super intéressante. Hélène, je crois que l'on arrive à rencontrer autrui, patient, parce que c'est juste le bon moment. Ouais, on revient à cette notion-là. On me dit souvent, ouais, mais moi, là, je viens d'avoir un partenaire. Le partenaire, en cinq séances d'hypnose, j'ai réussi à blablabla. Il avait fait tant d'années de psychanalyse, psychothérapie, psychosoma, psychobla, blablabla, et ça ne lui avait rien fait. Et comme tu le soulignes, Hélène, je pense que c'est parce que c'est le bon moment pour que cette technique comme l'hypnose peut permettre un feedback positif, que ça marche. Ça aurait été dix ans plus tôt, où le mec n'avait pas fait sa psycho, sa psychanalyse, sa psychanalyse, blablabla, etc. Et ça aurait certainement rien donné ou pas donné du tout le même type de feedback. C'est là où on met tout en valeur notre statut que moi je trouve génial, qui est une discipline complémentaire. Et là, dire, bon les gars, on a notre rôle à jouer. Il est peut-être à la fin du cursus, il est peut-être à la fin du processus, pardon. Bah ouais, on est dans les derniers, avec les énergéticiens, les hypnos, les mecs un peu fêlés du bulbe. Mais cool, cool, parce que derrière, déjà, il y a de la reconnaissance qui se met sur cette discipline qui est vraiment chouette. Et puis, oui, bah ok, on arrive à un moment, ouais, mais si tu m'avais vu avant, bah si tu avais vu avant, c'était pas le moment, peut-être qu'il n'aurait peut-être même pas pensé que l'hypnose existait, ou qu'il y avait d'autres alternatives, etc., etc. Chaque chose, en son temps, à ce moment-là. Nathalie voulait dire, d'accord avec toi. Oh, j'avais compris, t'en fais pas. Voilà, salut Valérie. Grave, pyro. C'est valable dans tous les domaines. Complètement. Bah ouais, tu le sais, tu peux aimer faire de la musique, mais si t'as envie de vivre de la musique, il va falloir un moment que tu vendes quelque chose, ou pareil, avec l'étoile, tu peux adorer faire de la peinture, mais si tu veux vivre de ça, il y a un moment ou un autre. Bisbi is bisbi. Salut Katia. Kevin. Faut pas avoir peur que les psys nous prennent notre taf d'hypno, le cadre dans lequel ils interviennent, et sont consultés et différents d'une autre. Si tu veux avoir un psy, tu n'y vas pas pour faire de l'hypnose, ou si tu y vas pour une démarche globale. Ouais, complètement. Alors, tu peux très bien aller voir un hypno pour faire une démarche globale, mais on n'a pas le même type de population. Parfois, on a les conséquences, on a les restes, entre guillemets, des passages vers les psychologues, psychiatres et autres. Mais oui, en général, ils n'ont pas tout à fait la même dynamique, ils n'ont pas le même cheminement qui va être mis en place par rapport à ça. Je pense que c'est cool. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand les gars auront déjà fait de l'hypnose, déjà fait de la psychanalyse, de la psychothérapie, de différents moyens, on a quand même des personnes qui arrivent avec une certaine maturité thérapeutique. Alors, maturité thérapeutique, on peut les avoir infantilisés depuis des années, et là, il va y avoir du taf. Mais c'est intéressant. Moi, je vois avec les partenaires que j'ai, j'ai quand même des personnes qui se rendent compte, quand on les a bien recadrés dans le pré-talk, que ça ne va pas être la fête, qu'il y a du taf, que l'hypnose n'est pas de la magie, mais le pré-talk, quoi. Mais ils l'entendent. Alors que parfois, des tout newbies qui arrivent direct, je vais faire de l'hypnose, j'ai une phobie, j'ai ça, j'ai ci, ça va le faire un peu moins. Ça ne va pas avoir le même type de retour, alors que la maturité des mecs qui sont passés par des psys, des psychiatres et tout, qui vont dire, ouais, bah aujourd'hui, non, ça ne me parle pas, ou c'est plus ce que je recherche, ou j'ai une autre dimensionnalité dans... Dimensionnalité, ouais, pas mal. Je prends une autre dimension dans ma recherche. C'est super intéressant. Donc, vraiment, j'insiste sur ça, je fais du seeding, mais pensez, discipline complémentaire, c'est cool. On a vraiment une place qui est intéressante et on peut vraiment, vraiment faire de super choses par rapport à ça. Fred, oui, et aussi pour élargir les mémentales et les accompagnements. Exactement. Ouais, ouais, là, c'est par rapport au psychiatre qui envoie complètement. Donc, ouais, l'idée... Bon, moi, je vous dis ce que j'ai... J'en parle souvent pendant mes petits séminaires, mais là, je vous en parle sur le podcast. Moi, j'ai eu quand même des échos de personnes qui osaient dire qu'avec leur hypnose, ils pouvaient guérir tout le monde du cancer. Quand je dis tout le monde, qu'ils ont guéri plein de gens du cancer, de sclérose en plaques. Je reviens sur moi un truc qui m'avait super vénère où il y a une petite dame qui fait un type d'hypnose qui dit en moins de trois séances, ta fille qui a une sclérose en plaques, t'en fais pas, elle n'en aura plus. Conclusion, les trois séances ont été faites, la gamine a toujours sa sclérose en plaques et elle a réussi à revendre une formation pour la mère pour dire ouais, mais bon, c'est parce que blablabla, donc je te vends ma séance et je te vends ma formation. Et derrière, il y a un truc que je trouve pas cool. Vous imaginez, on tente de démystifier à fond l'hypnose. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve important de remettre dans un cadre cohérent et on dit tout le temps c'est pas de la magie, il y a du taf à faire, attention, il y a des choses à voir et il y a des gars, il y en a quand même un paquet parce que je suis à des conférences, j'entends des choses, je suis en train de pleurer. t'as des gens qui disent ouais, mais non, mais si avec la magie, avec l'hypnose, il y a de la magie, il y a quelque chose de ouf qui peut se passer parce que ton subconscient n'a pas de limite sinon c'est que des croyances limitantes et tout. Non mais je comprends. Ouais, prédiction auto-réalisatrice, bah quand ça marche, quand ça marche, parce que moi je suis pour, je sais bien que subconscient peut faire des trucs de ouf, mais putain, on va pas vendre à une mère ou un père ou un mari ou une femme qui voit une personne chère être malade, dire ouais, non mais t'inquiète, 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 no problème, hypnose c'est là et youpi, parce qu'on va utiliser des trucs de ouf et on va tout changer. Si ça marche, c'est cool, mais combien ça va pas marcher et combien après pour retomber sur leurs pattes qu'ils font du business ou des mensonges de merde à place de dire bah ouais, il y a peut-être des possibilités, il y a peut-être des choses qui peuvent se passer mais vraiment être cool. La bienveillance, Hicham, la bienveillance dans quoi ? Dans le cheminement ? Dans quoi ? Explique-moi Hicham, où est-ce que tu me demandes ça ? Moana, Moana, c'est le même principe avec la médication. Dans la psychiatrie, par exemple, Piro, tu peux me dire par rapport à quel principe, à quel moment ? S'il te plaît, monsieur. Ben voyons, Hélène, et les mains, notre ange, le chocolat. Ouais, ouais, quoi, ça reste quand même que, moi je vais vous dire les discours que j'ai quand même entendus, on se met contre le monde médical, il faut s'associer avec, la bienveillance, dans mon exemple, il y a Walou, dans mon exemple, qui est du concret, que j'ai entendu, les gens s'en tapent, ils volent, ils ont un, il y a un ego, tu le disais tout à l'heure, un ego, qui est super important, ils croient à fond dans leur technique, alors ça, je suis super content que les gens croient à fond dans l'hypnose, l'énergie éthique, la PNL, etc., mais ils promettent des choses, alors qu'à la base, dans votre formation, la plupart des écoles vont vous dire, mollo, ne vendez pas du rêve, ne vendez pas du rêve, et là, c'est quand même super hardcore, pour moi, après, peut-être que vous, vous avez une autre démarche, mais donc, dans moi, dans un, c'était un, pas un séminaire, c'était, bon, une intervention d'un gars, qui disait, on va se mettre en chambre, contre le staff médical, pour avoir une alliance thérapeutique, contre le staff médical, et leur diagnostic, comme quoi, le cancer, blablabla, blablabla, mais c'est super dangereux, vous imaginez, qu'un hypno, dit à un gars, qui est en panique, parce que le staff médical, dit, bon, vous en êtes là, là, dire, non, 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 il a tort, ils ont tort, et nous, on va faire un truc magique, bon, j'ai mis le timer, parce qu'en général, ça frise au bout de 40 minutes, donc, on a encore à peu près, 20 minutes avant que ça frise, vous imaginez le délire, c'est, nous, contre le monde, en disant, ouais, mais le subconscient, comme ça, va avoir une possibilité, de dépasser sa croissance limitante, proposée par les médecins, alors oui, c'est vrai, parfois, le staff médical, ça s'est menti, qu'elle est un peu naze, parce que, parce que, plein de raisons, mais pour autant, c'est quand même super hardcore, de vendre ça, et en plus, de donner à la personne, une espèce d'espoir, qui, la plupart du temps, n'apportera que dalle, ouais, peut-être un mieux-être transitoire, puis, pour autant, la tumeur, c'est pas barré, ou ceci, cela, des fois, une camisole chimique, est nécessaire, face à une maladie mentale, je disais ça, parce que, dans le monde du bien-être, on entend souvent, qu'il faut bâtir toute médication, ah ouais, pyro, ouais, complètement, bah moi, j'adhère aussi à ça, je suis pas, je suis pas fan des médocs, pour ceux qui me connaissent un peu, j'en prends pas, mais, il y a des moments, bah, il n'y a pas le choix, il y a des moments, il y a des choses, allez voir une décompensation, quoi, passez dans des hôpitaux psychiatriques, si vous avez, eu la chance, ou la malchance, d'y aller régulièrement, Moana, tu connais un peu, t'as déjà vu, moi j'ai vu aussi beaucoup, avec ma grand-mère, bah, vous allez voir ce que c'est, un hôpit de la psy, et vous allez voir ce que c'est, des décompensations, c'est pas, même si j'adore l'hypnose, et que je pense qu'on peut hypnotiser, certaines personnes, dans des transfermées, dans des décompensations, tu peux toujours t'amuser, et là, il vaut mieux avoir, un peu, une petite aide, chimique, petite, euh, Siegfried, moi j'ai entendu une infirmière, dire à une personne, que pour faire de l'hypnose, fallait tant d'études, pour être hypno, désolé, euh, euh, fallait tant, ouais, bah, oui, bon, après, euh, ouais, bon, après, il y a une méconnaissance aussi, il y a une désinformation, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, et, euh, et je dis pas que le staff médical est bon, juste est positif, hein, Moana, tout à l'heure disait, ouais, je vois des gars enchaîner des thunes, je dis pas qu'ils sont, qu'ils sont nickels, juste, je recadre le fait que c'est pas, il faut rater de les voir comme, les méchants qui veulent, qui veulent faire du mal à tout le monde, euh, il y a quand même, dans la médecine, la preuve qu'eux, ils se remettent beaucoup en question, sur plein de choses, après, on adhère, on n'adhère pas, mais il y a plein de gens qui se remettent en question, plein de médecins qui, continuent à se former, moi j'ai la chance de voir pas mal de psychiatres, où tu dis, bah, les mecs, ils sont hyper open-minded, hein, parce que, quand je vois ce que je raconte, et par rapport à eux, ce qu'ils ont comme perception, tu dis, les mecs sont super ouverts, donc, c'est plus, dire, voilà, il y a, il n'y a pas une opposition à créer, après, on peut avoir des désaccords, et les désaccords, c'est plutôt cool, parce que ça nous permet de cogiter, de mettre en avant, de mettre en lumière, on tombera peut-être pas d'accord, mais ça nous permettra peut-être de voir d'autres chemins, d'autres cheminements, mais, mais c'est vraiment plus sur cette, sur cette, sur cette idée-là, euh, tout dépend, ce que tu as pour les médocs, Audrey, bah oui, mais ça, c'est, c'est pas le table d'un hypno, ni d'un coach, de te dire ce qu'il va falloir prendre, par exemple, un pénéliste, ou n'importe quoi, nous, nous, on ferme notre gueule, le mec, il prend tant de trucs, du Prozac, ou n'importe quel truc, moi j'y connais rien, nous, en tant qu'hypno, on ferme notre gueule, le mec, il a beau, euh, aller mieux, on se taire, on dit, bah voilà, tu te sens mieux, va voir ton médecin, et ton médecin te prescrira autre chose, mais alors, moi j'ai entendu plein de trucs, hein, il y a des années, j'entendais des gars qui disaient, ouais, le médecin, avec le psychiatre, avec la personne qui suit, c'est hyper important, je confirme Piro, euh, je suis aide-soignant, et devant la violence de certains, ayant des maladies mentales, ça va être grave, c'est hardcore parfois, bah ouais, Kevin, ouais, souvent, tu en fais la remarque, effectivement, c'est ultra important, bah par un moment, d'avoir du chimique, parce que, on ne peut pas faire autrement, et même si, on se dit, tiens, je vais le snapper, tac, je vais lui faire un petit zap, tu vas voir le coup de tête qu'il va te mettre pendant le zap, ça va bien se passer, les hypnos ne guérissent rien, ils accompagnent le partenaire, et c'est ce dernier qui se soignera lui-même, pour des raisons inconscientes, que l'on y est, malheureusement, il existe des égaux, qui ramèneront à eux, le succès de leur partenaire, euh, et bah oui, complètement Fred, bah là, là on rentre dans le gros problème, et, et je pense que, euh, c'est là où, mais souvent on en papote, ou quoi, on en parle aux hypno-papotages, c'est là où je pense qu'il faut une maturité du thérapeute, et le problème c'est que nos formations ne nous donnent pas ça, tout simplement, parce qu'on n'a pas le temps, la maturité, ça vient avec les années, mais pas avec les mois de stage, ça vient avec les années, avec le recul, avec le questionnement, avec des patients, avec, avec plein de choses, où on se dit, ok, bon, bah moi je croyais ça, et maintenant je n'y crois plus, et c'est très bien, et, et d'autres choses arrivent, d'autres choses se développent, et c'est, c'est assez extraordinaire, donc, derrière, effectivement, bah, en même temps, on se croise, sur, sur l'autre question, où on me dit, mais, à Pank, le nombre d'heures, pour être hypnothérapeute, t'en penses qu'il en faut combien, parce que vous savez, maintenant on a la chance d'avoir des gars qui bossent pour le syndicat SNH, un syndicat national d'hypno, je crois, et la chambre, maintenant on a une chambre, chambre nationale d'hypno, un truc comme ça, bon, les mecs se bougent le cul, alors ça c'est super, il y a des gens qui sont motivés pour se bouger, et il y a des temps de formation, qui sont considérés pour être hypnothérapeute, là encore, vu que nous on n'a pas d'organisme, c'est bien qu'il y ait des syndicats, des chambres, des gens qui cogitent ensemble, et qui se disent, tiens, peut-être qu'il faut, moi je pense que, qu'importe le nombre d'heures, c'est les années qu'il faut, pourquoi, parce que, c'est l'expérience, le temps, le recul, et le recul sur soi, or au départ, tu sors avec ton certif, t'es juste un petit puceau, qui a l'impression qu'il peut tout faire, alors que, tu vas pouvoir faire plein de choses, mais t'auras des baffes dans ta tête, t'auras des choses que tu n'y arriveras pas, t'as des choses qui vont te remettre en question, et tout, et ça, ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend pas à l'école, Marie-Josée, salut, peux-tu me proposer un truc, pour pallier aux troubles post-traumatiques, après avoir survécu à une noyade, je me suis vu mourir, en se rendant assouillé la vie, et je suis encore choqué, bah là, comme ça, il faudrait simplement que tu commences à, il y a plein de choses à faire, bah déjà, tu peux retravailler tout simplement sur ton, sur tes sub mots, tu bosses tranquillou là-dessus, ce qui est cool, c'est que t'as une jolie ressource, donc le truc du surfeur, c'est quelque chose quand même, qui peut être sympa, sur la symbolique, d'être sur la planche, trouver un équilibre, être en phase, donc tu peux aussi refaire un recadrage, par rapport à ta croyance, maintenant, ça dépend du niveau que tu as, en auto-hypnose, le niveau que tu as, de manière générale, sur la thérapie, dis-moi un peu plus Marie-Jean, hop, le MDR hier soir, m'a permis de dormir, après une séance de psychologue, qui pratique le retraitement de l'infograie, pour l'hypnose, qu'est-ce que tu peux tenter, pour aider, me réapproprier, mes sensations, bah je te dis, ça dépend de ton niveau, et ta qualité de trance, si tu démerdes bien, en auto-hypnose, tu peux assez facilement, recadrer cette notion-là, et voir à quoi ça te ramène, la notion de mort, la notion de faim, la notion de noyade, et tu peux peut-être même, avoir un état régressif, qui peut t'emmener, à autre chose, que ce moment-là, qui peut être très intéressant, à traiter, Sylvie, le recul sur soi, et sa pratique, dans les médias, de l'aide, à l'autre, est quelque chose de primordial, ouais complètement, je pense que, là on me posait la question, on me dirait, est-ce que tu penses, qu'en 4 ou 8 jours, on peut se nommer, hypnothérapeute, moi de toute façon, je ne m'appelle même pas thérapeute, du tout, j'estime que je n'ai pas du tout, la compétence d'un thérapeute, ou moi j'ai une image, parce qu'après je me suis fait l'image, de ce que j'estime être un thérapeute, il faut du temps, de la maturité, il faut du questionnement, il faut beaucoup de séances, beaucoup de sessions, beaucoup de patients, pour commencer à se dire, ok on travaille sur, on peut commencer à avoir, une posture de thérapeute, et ne plus être simplement, le technicien clairement, qu'importe comment on appelle ça, dans les différentes écoles, mais au départ on reste, très connecté à la technique, c'est pour ça d'ailleurs, que les forums, et les bouquins de script, marchent aussi bien, c'est parce qu'on reste pour beaucoup, dans la technique, et pas du tout, dans l'accompagnement profond, de la personne, à ce moment là, donc il y a quelque chose, d'important à prendre en compte, et les formations, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne passe pas assez de temps, parce qu'on ne travaille pas assez, souvent entre les sessions et autres, c'est le minimum, du minimum, du minimum, maintenant, comme je vous ai dit, il y a très souvent, possibilité de le faire tout seul, encore, on n'a pas besoin de forcément, passer par une école, pour être compétent, dans une discipline, je suis autodidacte, Olivier, et au bout d'un an pratique, à raison de 4, 5 personnes par jour, je suis en train de valider, en master, en assertif, ne fait pas le praticien, et bien non, mais complètement Olivier, la notion de certif, on s'en tape, très sincèrement, on s'en tape, c'est juste que ça permet de corriger, certaines postures, parfois, qui déconnent, le problème, c'est que, moi, quand je pense qu'il faut vraiment des années, je pense qu'il faut, peut-être 10 ans, 10, 15 ans, de pratiques régulières, avec des patients, avant de s'estimer thérapeute, c'est pas 3 ans, 5 ans, c'est vraiment du temps, parce qu'il nous faut des centaines, des milliers de patients, il nous faut des centaines, des milliers de sessions, pour se dire, ah ok, ah bah ouais, j'avais tel truc, mais je pensais que, et en fait, on s'aperçoit à quel point, on est un ignare de la psyché, un ignare de nos techniques, un ignare de plein de choses, et qu'au bout d'un moment, on sort des cadres, qui nous ont été proposés, on va voir autre chose, et on va se dire, ah mais ouais, mais j'ai avancé là-dessus, parce que je ne comprenais pas, donc je bloquais sur ça, mais avec cette nouvelle apport, je vais pouvoir faire ceci, cela, les cours, les cours ne nous donnent pas, la possibilité d'être thérapeute, je ne pense pas, en tout cas, les cours d'hypnose actuelles, ne nous le donnent pas du tout, allez, on a moins, un mois et demi, on a fait notre cursus, c'est une blague, c'est une blague, c'est super bien, parce qu'on peut changer de vie, on peut tomber amoureux de la discipline, on peut plein de choses, mais c'est juste une blague, il ne faut pas, il faut être sincère, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, qui font plusieurs écoles, c'est pour ça qu'il y a plein de choses, et c'est pour ça que souvent, on se sent démuni en sortant de son école, même si notre prof nous a décidé à mort, qu'on est les meilleurs, qu'on est capable de tout, que la vie est belle, et qu'on est invincible, etc., c'est du fake ça, il vend sa boîte, il vend sa formation, ce qui est normal, il a risqué sa vie pour sauver la mienne, sur quoi je peux m'appuyer, pour travailler sur la violence physique que j'ai subie sous l'eau, le rapport à ton propre corps, et vois la violence que tu peux te donner tout simplement, regarde simplement la notion de pression que tu crées avec toi-même, et d'étouffement, et là, regarde le hors cadre de la mer, regarde le nombre de pressions, et de choses dans lesquelles tu n'as pas été en connexion du tout, ces derniers mois ou ces dernières années, comme ça, ça te permet toi d'avoir un recadrage d'un élément X qui est traumatique, pour aller vers quelque chose qui va être certainement plus profond, mais qui s'est redéclenché à ce moment-là. Emeline, ça coupe chez moi, et bien change de maison. Serge, Marie-Jo, teste un jeu d'encre simple, en pleine conscience, toujours la spiritualité de Serge. Hicham, moi aussi, change de maison aussi, Hicham. Voilà. Siegfried, je suis d'accord avec toi, je dis aux gens que je suis hypnotiseur, j'estime que hypnothérapeute est réservé à ceux qui font partie du médical, en tout cas, c'est ce que je dis aux gens. Non, moi, je n'estime pas forcément que ça fasse partie du médical, c'est vraiment que moi, je vois une personne qui a suffisamment de bouteilles, et de recul, qui a bien géré pas mal de ses troubles à lui aussi, qui, ouais, crée, il y a une maturité, en fait, vous savez, c'est, c'est, vous pétrissez votre, votre pâte, vous êtes en train d'en faire un, un chef-d'oeuvre, regardez la cuisine, vous avez beau être super compétent, avant d'être un maître cuisinier, il va falloir du temps, et des plats, donc, c'est ça, c'est cette maturation qu'il nous faut, et, et, et notre orgueil, parce qu'on est super orgueilleux dans, bah, dans la thérapie, puis dans plein de choses, nous, nous, nous empêchent de nous rendre compte à quel point on est, pfff, far away, mais far away, quoi, on est, on est tout petit, et c'est cool, c'est juste non, parce qu'on est tout petit, qu'on peut faire des, d'avancer, prendre du potentiel, développer d'autres potentiels, etc., c'est-à-dire le reste du jeu d'encre, Serge explique, Serge explique, Fred, pratiquer, 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 la technique s'efface, on devient inconsciemment compétent, et à partir de là, on innove, et on devient créatif, Fred, écris encore des livres, écris, c'est beau, complètement d'accord avec toi, moi, c'est le principe du sport, c'est le principe de tout, on répète, on pratique, on avance, on taffe, et, et petit à petit, bah, la technique n'en devient plus, et ça fait partie du corps, BlackBert, tout à fait, pyrou, merci Paul, j'ai gardé la notion, Marie-Josée, merci Punk, Ben Yenada, Isabelle, salut, bonsoir, Hicham, c'est comme le permis de conduire, tu peux l'avoir au bout de 20 heures, mais tu n'es pas encore un pilote, seule la pratique te fait progresser, et tu vas te rendre compte que même si tu pratiques comme un ouf, tu ne seras pas en pilote, parce que des pilotes, ils ont encore un autre niveau, dans un autre, moi, je pense que tout le monde ne deviendra pas thérapeute, tu vois, dans mon idée, des thérapeutes, déjà dans ma vie, je n'en ai pas rencontré, pour moi, en live, des vrais, des mecs, je trouve, qui ont une putain de bouteille, une observation de ouf, et tout, je n'en ai pas rencontré, j'en ai lu dans les livres, j'ai l'impression qu'ils ont l'air trop forts, mais ça se trouve, je me mitonne complètement, et ils n'existent pas, et je m'en fous, à la limite, c'est qu'un titre, après, on s'en tape complètement, salut, salut Laura, peux-tu m'expliquer sur quoi repose le cadre du temps de séance de 45 minutes, sur la psychanalyse, c'est la base de la psychanalyse, les sessions de 45 minutes, freudien, moi d'expérience, j'ai testé tout plein de formats, et clairement, 45 minutes, en général, c'est le méga, méga, méga max, soit la session, pour moi, est mal traitée, c'est-à-dire que si vous passez une heure et demie, ou deux heures, avec vos passions, ou plus d'une heure, c'est que vous avez, vous vous êtes fait balader, que vous n'avez pas bien mené votre séance, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris le bon lead, que vous vous êtes fait entraîner dans l'histoire, que vous avez certainement eu des contre-transfert, plein de choses, pour avoir testé des sessions de 5 minutes, comme des sessions de 2 heures, on voit clairement, moi maintenant, il y a même des moments, je fais des sessions en un quart d'heure, parce que les gens, ils sont saturés au bout d'un quart d'heure, ils ont un blocage sur un pattern, et à ce moment-là, on en reparlera la prochaine fois, on verra, ça ressemble parfois à des trucs très lacanien, mais c'est Freud, qui avait balancé le temps des 45 minutes, maintenant je te dis, toutes les sessions que j'ai vues, plus d'une heure, on aurait pu en couper une demi-heure, ou 40 minutes, parce qu'il y avait plein de vent, plein de, je n'ose pas intervenir, ma métaphore allait 10 heures, alors que je pourrais aller plus vite, bref, en gros, souvent, le praticien se fait plus plaisir que l'autre, en se disant, ouais, mais plus j'en fais, mieux ce serait, or, tu crées une saturation, n'oubliez pas, en tout cas moi, dans ma perception des choses, le subconscient sature, donc, à un moment donné, il ne sert plus à rien, pourquoi ? On dit, n'oubliez pas l'enseignement, toutes les 40 minutes, il va falloir sortir, ou changer, donc il y en a, ils disent 20 minutes, d'autres 40 minutes, parce que ton subconscient, il sature, et encore plus en trance, surtout si en plus, vous saturez de suggestions, et ou, de, métaphores et autres, Emily, la fameuse, 10 000 heures sont intéressantes, dans la maîtrise de toute pratique, ouais, mais 10 000 heures, c'est walou, quoi, au bout d'un moment, ces petits joueurs, va demander aux gars des arts martiaux, avant de devenir un peu costaud, combien d'heures ils sont passées au dojo, comment définissez-vous en pattern, comme un schéma répétitif, génial, tes interventions interactives, bah des nades, Fred, toutes les 40 minutes, c'est le subconscient de Facebook, qui sature, ouais, c'est ça, attends, là, on a fait un peu plus de 40 minutes, il n'a pas encore pété, comme quoi, ça se trouve, il se dit, bon, allez, on ne va pas friser tout de suite, mais vu que le 3 quart, on n'arrive pas à voir, vu que ça frise apparemment, ou ça déconne, moi, chez moi, ça déconne pas trop, merci à toi, bah, des nades, oui, je sais, maintenant, on teste, un voie, be cool, sois tranquille, avec, vraiment, fais un boulot, non pas sur l'aspect direct du trauma, mais sur quelque chose de plus, ce que ça éveille en toi, c'est ça qui va être le plus intéressant, notamment, je te dis, les pressions dans la vie, je pense qu'il y a du, il y a du truc, Pyro, toi nickel, bah, normal, non, non, mais c'est, 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 c'est boopsette, elle voulait encore se faire remarquer, voilà, ouais, donc voilà, sur la notion de temps de session, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas d'accord, moi, vraiment, avec le temps, change pas de maison, non, non, Pyro, tu peux rester là où tu es, parce que tu cactes bien, bah, Siegfried, pareil, tu peux rester chez toi, tranquille, t'as pas besoin de déménager, les, les, les notions, moi, je me rends compte que plus ça va, et plus je vais sur des trucs super, super, super courts, intervention de Stéphane Brouk, deux heures, ouais, mais il a peut-être payé la mafia UK, moi, j'ai rien payé, non, je sais pas, tu as vu le nombre de fois où ça va partir en caramel, dans mon département pourri, ça marche impec, ouais, non, mais je crois que c'est boopsette qui voulait juste faire chier son monde, c'est tout, c'est ces cours pilates qui montent, ils sont tellement lents que ça joue sur son téléphone portable, donc, l'idée de tester, un testé pendant plein de, pendant un bout de temps, si c'est, je fais une heure trente ou deux heures avec mon patient, parce que je veux absolument qu'il sorte quelque chose de positif de cette séance, c'est que vous êtes en attente excessive, or, il y a beaucoup de thérapeutes qui veulent absolument finir la séance, pour qu'il y ait de smile, un mieux-être et tout, moi, je laisse sortir mes patients dans un état de merde, ils vont pas bien, 40 minutes, hop, et il se sent pas bien, et on est pas là pour qu'il aille bien, en tout cas, moi, dans ma perception de l'hypnose, on est là pour qu'il y ait du mouvement, qu'il puisse évoluer, avancer, puis entre la fin de session et la prochaine, on verra ce qui va se passer, mais absolument avoir cette envie de résultat, cette envie que l'autre aille mieux, qu'il arrête de pleurer et tout, non, moi, il y a des gens, ils sortent, ils ont les armes aux yeux, ils sont pas au top, bah ouais, mais c'est fini, en plus, vu qu'on l'a défini au départ, le subconscient, s'il est vraiment malin, il doit savoir qu'il a un temps limité, or, ça nous permet aussi de voir le nombre de balades qu'il y a, et le nombre de personnes qui disent, ouais, mais moi, en post-hypnotique, c'est là où il me dit tout, bah ouais, bah c'est qu'il vous a carotté pendant la session, la session, il vous a pas dit des trucs importants, il vous le dit après, bah c'est que vous avez mal cadré, que vous vous êtes fait entuber, quand vous allez, au moment où il va parler des trucs intéressants, dire ouais, mais là c'est fini, je vous assure que la prochaine fois, dans le cadre de temps que vous allez donner, il va parler, sinon, ça va pas servir à grand chose, ou sinon, il continue sa balade, mais ça aussi fait partie de la thérapie, je pense que, on a beaucoup en hypnose, dans les thérapies, de manière générale, et dans l'aide à la personne, on veut absolument que l'autre aille bien, et donc on est prêt à passer le temps qu'il faut pour ça, et moi je m'en tape qu'ils aillent bien, je leur dis, les pas, si tu viens chez moi pour aller bien, casse-toi tout de suite, parce que tu seras pas bien, t'es là pour avancer, évoluer, etc., et Inch'Allah, peut-être qu'un jour t'ira bien, Pyro, t'en as plein partout dans le monde des maisons, boah boah ha ha, au moins 10 000, ouais, Emeline va faire du pilates, hop, Laurence, et qu'est-ce que tu penses d'un premier rendez-vous de 2 heures qui permet de faire, hop, qui permet de faire une anamnèse complète, et ensuite passer la séance, sachant que les rendez-vous, d'après, font 40-60 minutes, ce que j'en pense, c'est pas bien, parce que pour moi, faire 2 heures d'anamnèse, c'est un moment T, et à T plus 1, ça va être différent, donc, bon, moi, l'anamnèse, je le fais plus du tout comme moi, on me l'avait enseigné en école, et comme je le vois dans les cours, mais, pour moi, tu poses des questions tout le temps, donc, tes sessions de 40 minutes, bah, pendant que le mec est en transe, tu poses des questions, moi, j'utilise pas de signalings, je trouve que les notions liées aux motrices, c'est de la merde, et je préfère faire parler mon partenaire, mon partenaire, dans sa transe, transe, je vous rappelle, un rapport de communication entre le conscient et le subconscient, bah, il peut parler, la conscience est là, donc, au lieu de passer hyper longtemps à poser des questions, à un moment donné, bah, tu fais 20 minutes autour du truc, tu vois un petit peu où est-ce que ça emmène, ou 30 minutes, et, sur la notion pure de, de, d'hypnose, ritualisée, c'est-à-dire, réduction, etc, etc, ah, ça commence à ralentir, j'ai des frises de mon côté, non, ça va encore, moi, je vais, je peux passer 5 minutes, 10 minutes, il n'y a pas besoin de rester 10 heures en transe, vu que les questions, c'est déjà des transe, ah, ça frise de plus, plus, oui, non, ça continue, donc, non, moi, je ne suis pas d'accord avec les séances de 2 heures, c'est à vous, de vous démerder, que dans vos 45 minutes, ou dans votre heure, vous ayez suffisamment d'infos pour avancer, 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 et s'il a des choses à dire, il vous le dira, mais ça, vous devez lui signifier dans le pré-talk, tu peux me parler, tu n'es pas mort, donc, tu peux me dire, quand là, tu sens quelque chose, tu vois quelque chose, ou tu as quelque chose que tu ne m'as pas dit, que tu vas expliquer, Sophie, vrai, Siegfried, oui, tu as raison, Emeline, M.Piro et Kevin, et moi, visiblement, c'est où les maisons sont les mieux pour Facebook, exactement, ok, ouais, Laura, je ne dis pas que j'ai raison, moi, je te donne ma perception des choses, maintenant, c'est à vous, chacun, en tant que praticien, de voir ce qui est bon, moi, j'ai plein de raisons pour lesquelles, je ne suis pas d'accord avec des sessions, Emeline, je persévère, même si j'ai un mot sur trois, va faire du pilote, viens habiter en Lauser, Emeline, voilà, ou faire du pilote, Laurence, est-ce que tu mets quelque chose en place, dans l'induction, pour qu'il puisse parler, non, tu peux parler, voilà, c'est la meilleure des choses, Kevin, il ne faut pas déconner quand même, Marie-Josée, à bientôt, je vais tester les investigations, et tes recommandations, no problem, see ya, Marie-Josée, oui, oui, et merci, ben, n'enada, dé-nada, Laura, donc, non, non, ben non, n'oubliez pas, sortez de l'esprit que le mec, c'est un zombie, tu lui dis, ben, tu parles, si le mec ne veut pas parler, tu lui dis, tu parles, c'est tout, il va parler, ça s'appelle une suggestion directe, et, ne vous inquiétez pas, c'est le conscient et le subconscient qui papotent d'un coup, P-Rog, en tout cas, le cadre des 45 minutes permet bien de voir les fuites, et ceux qui, et ceux, ah, pardon, et ceux à qui ça ne convient pas, ils ne reviennent pas, de toute façon, Pierrot, quel philosophe, ben non, mais complètement, je suis d'accord avec toi, ça nous donne un cadre, après, si vous cadrez, dire, bon, la séance peut durer entre une heure et une heure et demie, ben, n'oubliez pas, vu qu'ils veulent faire un retour sur investissement, ils viennent de dépenser 60 balles, et 60 balles, et ben, tu vas simplement voir à quel point il veut aller jusqu'à la fin de son heure et demie ou de ses deux heures, parce que c'est un retour sur investissement, moi, quand je vire quelqu'un au bout de 20 minutes et qu'il doit me payer 80 balles, il va faire, mais, ben, 20 minutes, c'était ce qu'il leur fallait pour la session, donc, le cas nous donne vraiment quelque chose d'intéressant, avorter le truc quand ça commence à bosser, et j'aime pas effectivement, et ouais, Laura, mais là, dans ce cas-là, c'est toi et ta problématique de, je veux absolument que la personne puisse exprimer quelque chose, ou, ben, c'est un contre-transfert, le gars, il commence à faire quelque chose, moi, la session est finie, je fais, ok, on verra la prochaine fois, ah, mais tu me laisses dans cet état, ouais, je laisse dans cet état, et là, tu vas avoir deux semaines, trois semaines, un mois qui vont être de la merde, mais derrière, tu savais dès le départ qu'il y avait 45 minutes, et donc, si à ce moment-là, tu as décidé de sortir à la fin, c'est qu'il y a une raison, c'est que pendant tout ce temps-là, tu as fui, tu n'as pas voulu y aller, tu n'as pas voulu confronter, et que je n'ai pas été suffisamment compétent, pour t'emmener plutôt vers cette notion-là. Donc, on est vraiment dans une dynamique, où c'est à nous de nous poser des questions, et de se dire, ouais, mais laisser partir un partenaire pas bien, ça fait partie de notre job, même si moi, il y a des années, je me disais, ah non, il faudra absolument qu'il sorte bien, et tout, non, maintenant, tu sortes, tu n'es pas bien, vis ta vie, ce n'est pas la fin du monde, mais dépasser les 40 minutes, 45 minutes, 45 minutes, si tu as posé suffisamment de questions, que le ritualisé, tu l'as fait en 10 minutes, je peux t'assurer qu'à peu près, tout le monde est totalement barré, et il aura sorti plein de choses, mais tu n'auras rien solutionné. Maintenant, il ne faut pas aller sur la dynamique de, je solutionne pendant mes sessions, ça va se faire avec le fil des sessions, et petit à petit, le temps que ça s'intègre. Pirogue, ça confronte la personne, je pense que c'est plutôt positif. Bariminos, dit la boucette, c'est la notion de thérapie qui n'est pas la même pour tout le monde, certains viennent à l'hypnose pour aller mieux, alors que dans ce que tu définis toi, auquel j'adhère, il s'agit de se découvrir. Se comprendre, ouais, logiquement, se découvrir, se comprendre, et aller vers l'acceptation de soi, qui est quand même l'optimum du principe thérapeutique, à mes yeux, emmène vers un mieux-être. L'analyse vers la psychothérapie. Non, 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 parce que la prise de conscience au travers des suggestions et autres, on n'est pas que dans de l'analyse, on est dans un rapport subconscient-conscient avec de l'auto-suggestion à de nombreuses reprises, et une question qui va être orientée vers des notions de mieux-être. mais on ne cherche pas le mieux-être. La thérapie, ce n'est pas nécessairement que la personne aille mieux. La thérapie, c'est permettre à la personne d'obtenir un état qui va à un moment ou à un autre ouvrir vers un potentiel, un potentiel, mais le potentiel, il ne faut pas se dire qu'il doit arriver à la fin de la session, ou il doit arriver à tel moment. Il y a des moments, tu vois, les gars, ils s'ouvrent sur quelque chose d'hyper intense, hyper fort, et ils commencent à avoir quelque chose, tu les fais revenir X temps après, qu'importe la suggestion que tu as faite, ils l'ont zappé. Parce que c'était trop fort, trop intense, trop... Le temps fait partie de la thérapie. L'erreur qu'on a eue, nous, avec l'hypnose, c'est de nous dire, bon, ben voilà, en moins de 10 sessions, en 15 sessions, en 5 sessions, ça dépend des écoles, la personne ira mieux. Ouais, mais dans ce cas-là, on ne laisse pas le temps aux choses. On cite tellement que pendant une phase transitoire, il va y avoir un mieux-être, et dès que ce seeding va disparaître, parce qu'il disparaîtra à un moment ou à un autre, on retombe sur des patterns soit compensatoires, soit sur les mêmes patterns. Donc les schémas répétitifs qui trouvent soit une alternative d'expression, soit, à un moment donné, ils reviennent, comme c'était avant. Il suffit du moindre choc traumatique, et quand je dis traumatique, c'est parfois un mot, etc., etc. Dans la thérapie, il y a l'analyse, Laurence, en tout cas, pour moi, à moins que tu le dises dans le sens de la psychanalyse. On pourra en papoter de ça, mais pour moi, ça fait aussi partie du principe conscient-subconscient, ne pas oublier que dans la trans-hypnotique, on n'est pas en mode subconscient, comme on dit l'offéré avec le temps, exactement. Mais dans le principe hypnotique, il faut vraiment ne pas oublier qu'on est sur une démarche où il y a le conscient-subconscient, et donc, le conscient, je vous rappelle, c'est tout ce qui est logique, analytique. Et il ne faut pas l'oublier, ça n'empêche en rien qu'on travaille aussi avec le subconscient dans une démarche bien liée d'une communication plus juste et des suggestions qui peuvent être plus admises, mais dans un état conscient-subconscient et non pas que dans un état subconscient. Bon, eh bien, on va s'arrêter là ce soir, et on se voit un petit peu plus tard. Tu conseilles quoi aux hypnos qui démarrent pour développer leur patientèle ? Quelle démarche ? Quel genre de démarche ? Qui démarchait ? Pour se faire connaître, Laurence, je viens de faire une série de 5 vidéos sur monter votre cabinet, tu les trouves sur YouTube où je donne pas mal d'infos sur plein de trucs, notamment sur qui faut démarcher, comment, etc., etc. Donc, tu as les vidéos, là, tu les trouves soit sur le blog, je les ai enchaînées, donc tu as les 5, 5 ou 6, et tu vas avoir différentes démarches et notions. Mais grosso modo, il faut que tu bouges les fesses à fond, à fond, à fond, à fond, tout autour de toi, dans ta zone de chalandise, il faut bien que tu les définis, il faut que tu ailles faire de la distribution, du calling éventuellement, etc., etc. Il n'y a pas le lien sur la page, tu vas sur laboratoire-hypnose et tu trouveras, ou sinon, tu vas sur YouTube, chaîne HNO-hypnose, et tu trouveras, les vidéos, elles sont directes. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard, peut-être que demain, si mon envie est là, on se fait un petit papotage, tranquille, tranquille, pérenniser le changement en travaillant sur le fond. Pour moi, l'hypnose, aujourd'hui, travaille trop sur la forme et pas assez le fond, donc on pérennise rarement avec de l'hypnose, on crée des compensations, mais ça, c'est ma remarque sur les années. Merci, Denada, Delphine, Kevin, Applouche, Katie, Bonne soirée, Slim, Sia, Laurence, Sia, et oui, Laura, contre-transfert, c'est un beau boulot, le contre-transfert, ça nous demande des années, c'est du kiff. Et donc, si demain, je suis chaud au bouillon, on se fait un petit papotage, il y a peut-être l'ami Jimmy qui nous rejoindra là-bas, Monsieur Jimmy, papoter aussi, sinon, ça sera dimanche, logiquement, si je ne suis pas complètement à l'ouest. Voilà, merci à tous, et puis, comme d'hab, je recadre, tout ce que j'ai dit là, c'est pourri, vous pouvez prendre des choses qui vous semblent bien et s'il y a d'autres choses que vous trouvez naze, vous ne les prenez pas. Le plus important, c'est vraiment de vous développer votre cheminement critique, intéressant pour les thérapeutes de développer l'esprit critique quand on veut faire l'inverse en hypnose et de développer votre manière de faire, il n'y a pas une manière qui est juste, il y a juste des chemins différents à prendre. Allez, à plus, tchou tchou. Même pour les phobies, chavre. on va faire l'inverse. – Sous-titrage FR 2021